Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un nouveau hors série jeu de société sur Azul. Azul c'est quoi ? C'est un jeu de 2 à 4 joueurs créé par Michael Kiesling dans lequel vous allez devoir décorer le mur de votre palais avec des morceaux de faïence. Bien sûr comme dans beaucoup de jeux vous allez devoir gagner beaucoup de points de victoire pour battre vos adversaires. Et dans cette vidéo je vais vous présenter la mise en place, les différentes règles du jeu. Et on se retrouve tout de suite avec les éléments disposés sur la table pour que je vous présente tout ça. On se retrouve donc avec un début de mise en place que j'ai déjà fait. Donc au tout début c'est très simple, vous allez juste distribuer un plateau à chaque joueur sur le côté avec la face avec les carreaux de couleur. Il y a une autre face avec des carreaux gris, je vous présenterai ça à la fin de la vidéo. Ensuite vous allez distribuer un marqueur de points à chacun des joueurs également, qui va placer sur le 0 forcément. Et ensuite vient la disposition des fabriques, donc les fabriques c'est les petits cercles qui sont ici en étoile. Donc vous en avez 5 pour 2 joueurs, 7 pour 3 joueurs et 9 pour 4 joueurs. Ensuite vous allez remplir le sac avec les 100 tuiles disponibles dans le jeu. Donc il y a 20 tuiles pour chaque couleur, les couleurs disponibles sur votre plateau. A la suite de ça vous allez déterminer le premier joueur et lui donner ce pion là. Vous allez déterminer le premier joueur en demandant qui est la dernière personne ayant visité le Portugal. Bien sûr si aucune personne autour de la table n'a jamais visité le Portugal, vous déterminez le premier joueur de la façon dont vous le souhaitez. Imaginons que je sois le premier joueur, le premier joueur va donc remplir les différentes fabriques avec 4 tuiles par fabrique en les piochant au hasard. Donc ça on est regardé. Donc vous placez 4 tuiles sur chaque fabrique et après vous faites pareil avec les autres fabriques et on peut commencer le jeu. On se retrouve donc avec une disposition comme ceci, les fabriques sont remplies avec 4 tuiles chacune, les plateaux sont disposés, il ne reste plus qu'à commencer. Le but de la partie est très simple, comme je vous l'ai dit en introduction, le but est de gagner le plus de points de victoire et la partie se termine lorsqu'un joueur aura complété entièrement une de ses lignes horizontales de son plateau. On va donc passer à l'organisation de la partie. La partie se déroule en plusieurs manches et chacune de ces manches se déroule en 3 phases. Vous avez la phase d'offre des fabriques dans laquelle vous allez prendre des tuiles sur les fabriques et les placer sur vos différentes lignes. La phase de décoration de votre mur où vous allez passer les tuiles des lignes sur votre mur pour le décorer. Et enfin la dernière phase qui est la préparation de la manche suivante où vous allez re-remplir les fabriques, etc. Et on va commencer tout de suite avec l'offre des fabriques. On se retrouve donc pour l'offre des fabriques. Donc tout d'abord le premier joueur va poser son pion premier joueur au centre des fabriques. Ensuite il va faire son tour et les autres vont suivre dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Le premier joueur va choisir des tuiles sur les fabriques puisqu'il n'a pas le choix. Donc on va par exemple prendre ces deux tuiles noires et il va les placer sur son plateau. Ça j'y reviendrai plus tard. Ensuite les deux tuiles qui sont restantes là pour le coup vont aller au centre avec le pion premier joueur. Le second joueur va donc avoir le choix de soit prendre des tuiles qui sont sur les fabriques, encore une fois, ou de prendre des tuiles qui sont au centre de la table avec le pion premier joueur. Si le joueur prend des tuiles qui sont au centre de la table, vu que ça va être le premier joueur à le faire, à récupérer des tuiles qui sont au centre, il va récupérer à la fois la tuile qui l'intéressait, mais aussi la tuile premier joueur. Donc il va placer sa tuile de couleur sur son plateau. Et la tuile premier joueur, il va donc commencer à la prochaine manche, mais par contre cette tuile va venir sur sa ligne planchée tout à gauche et donc va lui faire perdre un point. Je reviendrai sur le décompte des points plus tard. Donc une fois que vous avez choisi vos tuiles, comme je l'ai introduit, vous allez les disposer sur vos lignes, donc en temps réel, dès que vous les récupérez, vous les disposez. Donc là j'ai pris mes deux noirs que j'ai mis sur la ligne de deux, donc ma ligne est complète. Si j'avais décidé de les mettre sur la ligne de trois, je complète de droite à gauche. Ça permettra de repérer les lignes qui ont été finies, des lignes pas finies, je reviendrai dessus après, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, dernière réel, il est interdit de séparer les pions entre eux. C'est-à-dire que si je prends mes deux noirs, je ne peux pas décider d'en mettre un sur celle-ci et un sur la ligne de trois. Je suis obligé de les mettre sur la même ligne. Même chose quand vous prenez les tuiles sur les fabriques ou au centre de la table, vous prenez toute la couleur en même temps. S'il y a deux tuiles, vous prenez les deux. S'il y en a trois, les trois, etc. Même si ça vous embête, si ça va vous faire perdre des points, si c'est les dernières tuiles disponibles que votre adversaire a fait exprès pour vous faire perdre des points, vous êtes obligé de tout prendre. C'est obligatoire. Pour compléter une ligne qui est incomplète comme celle de trois, je suis obligé de la compléter avec la même couleur. Ça paraît évident. Je ne peux pas prendre la dernière bleue et me dire, je fais ça, ça complète ma ligne. Non, ça ne marche pas. Il faut la même couleur. Si je prends celle-ci pour la manche d'après, hop, et du coup je mets tout au centre, je complète ma ligne. Il n'y a plus d'espace sur la ligne. Elle est dite donc complète. Et pour la fin de la manche, elle va venir décorer mon mur. Seules les lignes complètes vont venir décorer le mur pour la phase d'après. Même chose, je vous l'ai déjà introduit, mais pour compléter votre ligne, du coup vous devez faire la même couleur. Et si là je prends les deux tuiles noires pour compléter, je vais pouvoir compléter avec une seule. Et la deuxième va être de trop. Et donc elle va finir sur la ligne clanchée et me faire perdre un point. Parce qu'elle est toute à gauche. Et au fur et à mesure que vous allez avancer sur la ligne clanchée, vous allez perdre de plus en plus de points. Je reviendrai dessus après. Donc dans cette phase, le but va être très simple. Ça va être de remplir le maximum de lignes sur votre terrain pour ensuite venir décorer votre mur puisque seules les lignes remplies vont venir décorer votre mur. Même chose, vous n'avez pas le droit de compléter une deuxième fois une ligne avec la même couleur. C'est-à-dire, si par exemple j'ai complété ma ligne de 3 avec les noirs, à la fin de la manche, donc durant la phase de décoration que je vais vous expliquer juste après, ce pion va venir décorer le mur et les deux autres tuiles vont partir dans le couvercle de la boîte du jeu. Ensuite, la manche d'après, je n'ai pas le droit de refaire cette ligne de 3 avec les noirs. Je suis obligé de choisir une des 4 autres couleurs pour compléter mon mur. Une manche se termine lorsque les joueurs ont récupéré toutes les tuiles, qu'elles soient sur les fabriques ou au centre de la table. Et on passe donc à la phase de décoration que je vous explique maintenant. On passe donc à la phase de décoration du mur de votre palais. Cette phase peut être effectuée par tous les joueurs en même temps. Donc vous allez comptabiliser vos lignes du haut vers le bas et regarder les lignes qui sont complètes. Donc là, ma ligne de 1 est complète, donc je peux passer la tuile bleue sur mon mur et le décorer. Pareil pour ma ligne de 2 avec les tuiles rouges, je prends la tuile la plus à droite et je la mets sur mon plateau. Pareil pour la ligne de 3, elle est complète, je peux le faire aussi. Ma ligne de 4 n'est pas complète, donc je ne peux pas mettre le pion sur mon plateau. Ensuite, du coup, ça permet de voir pourquoi on remplit de droite à gauche dans la première manche. Ça permet de voir que les lignes qui ont été complètes sont vides sur la droite et les lignes qui n'ont pas été complètes sont vides sur la gauche. Ça permet de les différencier. Et donc là, ces tuiles-là vont aller dans le couvercle puisqu'elles faisaient partie des lignes qui ont été complétées. Et les tuiles qui sont là, qui n'ont pas été complétées, du coup, la ligne n'a pas été complétée avec ces tuiles-là. Elles restent pour la manche suivante et vous permettront du coup d'avoir un petit avantage sur ces lignes-là. Mais aussi, ils vont vous bloquer une ligne pour la manche d'après. Donc, faire attention à ne pas bloquer toutes vos lignes. On passe maintenant au décompte des points. Comme je vous ai dit, il arrivait juste après. Donc, quand vous allez déplacer une tuile sur votre mur et que vous allez le décorer, si elle est adjacente à aucune autre tuile en horizontal et en vertical, elle va vous rapporter juste un point. Donc, comme là, c'est présent. Pareil, du coup, pour celle de rouge. Elle vous rapporte un seul point. Donc, j'ai gagné un point avec la bleue et un point avec la rouge et un point avec la noire. Si je prends l'autre plateau, comme là, présent, je vais passer le bleu ici. Donc, je vais gagner un point. Je vais placer le bleu ici. Donc, je vais gagner également un point. Pardon. Hop. Et là, je vais déplacer ce bleu-là puisque la ligne est complète et je vais le placer ici. Et là, cette pièce est adjacente à une autre pièce en vertical. Donc, je vais gagner un point plus un autre point. Ça va faire donc deux points. Je vais monter à quatre. Si cette tuile, imaginons, je prends cette tuile-là, mais c'est juste pour vous donner l'exemple. S'il y avait déjà une tuile ici, donc les deux bleus, et que je plaçais la bleu ciel ici, j'aurais gagné quatre points puisque il y avait deux tuiles en vertical et deux tuiles en horizontal. La tuile, du coup, que je viens de placer a, entre guillemets, compté pour deux points. Donc, comme je vous l'ai dit, les tuiles qui vous ont servi à compléter vos lignes vont aller dans le couvercle de la boîte. Les autres tuiles, vous ne l'avez pas complété leurs lignes, donc elles vont rester sur votre terrain. Et par contre, il ne faut pas oublier les points négatifs. Là, ce joueur-là a récupéré le premier joueur, donc il va commencer la prochaine manche. Mais en contrepartie, il perd un point puisque c'était présent sur la case la plus à gauche de sa ligne palier. Donc, on n'oublie pas de retirer le point et de mettre le pion premier joueur à côté de son plateau. Et donc, maintenant, on va passer à la troisième phase, la préparation de la prochaine manche. On passe donc à la phase numéro 3, la préparation de la manche suivante. Avant tout ça, on regarde si un joueur n'a pas fini la partie en complétant une de ses lignes complètement. Si ce n'est pas le cas, on passe à la manche suivante. Le premier joueur replace 4 tuiles sur chacune des fabriques et on fait une manche comme celle que je vous ai présentée juste avant. Donc, maintenant, on va passer à la fin de la partie avec un dernier décompte des points. Je vous explique tout ça dans cette partie. Comme je vous l'ai dit, la partie est terminée lorsqu'un joueur a réussi à faire une ligne de 5 tuiles consécutives sur son plateau. Cependant, il y reste un dernier décompte des points qui est présent en bas à droite des plateaux. Si je prends un plateau vierge et que je vous montre tout ça, vous pouvez voir en bas à droite qu'il y a 3 différents éléments. Vous avez plus de points par ligne horizontale que vous avez effectué sur votre plateau. Vous avez plus 7 points par colonne que vous avez fait sur votre mur et vous avez également plus 10 points par couleur que vous avez fait. C'est-à-dire, si vous avez réussi à compléter, par exemple, tous les jaunes ou tous les rouges, etc. Et bien sûr, tout ça s'additionne. Si vous avez réussi à faire tous les jaunes et tous les rouges, vous gagnez donc plus 20. Donc, c'est un dernier décompte très important qui peut tout renverser durant la partie. Le joueur ayant le plus de points de victoire remporte la partie. S'il y a une égalité, c'est le joueur possédant le plus de lignes qui l'emporte. S'il y a à nouveau une égalité, c'est la victoire qui est partagée. Comme je vous l'ai entendu tout à l'heure, vous avez une variante au jeu. Je vous ai dit de choisir la face colorée pour commencer, mais vous avez une variante au dos avec les faces grises. Le jeu, c'est exactement le même, sauf que vous allez pouvoir choisir où vous placez votre morceau de faïence sur votre mur. Il y a juste deux règles à respecter. C'est qu'il doit y avoir une seule fois la couleur représentée sur la ligne et une seule fois la couleur représentée sur une colonne. Ce sont les deux seules règles à retenir. Et on se retrouve pour cette fin de vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, que j'ai été clair en expliquant les règles et que ça vous a donné envie d'y jouer. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !